Au départ, ça devait être un film de 52 minutes pour la télévision, parce que la télévision a ce format-là, etc. Enfin bref, ça devait être un film d'une petite heure. Et il se fait que j'avais toute cette matière, j'avais toutes ces choses à raconter. Donc je suis arrivé à une maquette de film qui faisait plus ou moins la durée, qui est celle-là, qui est celle de 70 minutes, que j'ai présentée donc aux partenaires télé du film, à savoir RT et la RTBF, qui ont vu la maquette du film, qui m'ont dit « surtout ne touche à rien ». Et donc j'ai été ravi, parce que c'est ce que j'espérais secrètement, parce que j'ai besoin au minimum de ce temps-là pour raconter toute cette histoire. Et c'est là qu'ils m'ont dit « en fait, il faut faire exister ce film sur le grand écran » parce que la magie de ses forêts, le côté vertigineux aussi, peut évidemment donner quelque chose de supplémentaire sur le grand écran. Et donc m'ont laissé la liberté de pouvoir le diffuser sur le grand écran, dans ce format-là, avant qu'il soit en télévision. Donc voilà, ça n'a pas été pensé à la base comme un 90 minutes, pour le cinéma, mais au départ c'est un film de télévision qui est devenu un peu plus long, qui grâce à ça, passe en salle. Et donc je suis ravi évidemment qu'il soit quelques semaines en salle, que les gens puissent le voir en grand, parce que je crois que l'impression de cet extraordinaire exploit qu'a fait Julia Butterfly est d'autant plus impressionnant sur le grand écran. Alors j'ai filmé, à l'époque, l'histoire d'arbre, c'était il y a cinq ans. Et puis je suis retourné voir Julia et revoir l'arbre l'été dernier, dans le cadre de ce projet-là, de ce film-là en particulier, parce qu'il fallait évidemment, c'était un peu un autre axe. Et l'arbre Luna existe toujours, tient toujours, est toujours en haut de cette colline, et donc est un beau symbole de résilience. Et cet arbre tient toujours. Et Julia, j'ai encore des contacts avec elle, plus ou moins réguliers, par mail. Et elle va bien. Après, elle s'est un petit peu retirée de la vie d'activiste, ces dernières années. Et ce film est quelque part un peu une occasion pour elle de passer le relais aux plus jeunes. Et c'est pour ça aussi qu'elle a accepté de participer à ce film, parce que normalement elle ne fait plus beaucoup d'interviews, ou plus beaucoup de choses dans le domaine, parce qu'elle veut un peu se retirer de ça. Parce qu'elle a été très sollicitée, beaucoup sollicitée, depuis une vingtaine d'années maintenant, depuis qu'elle est descendue de l'arbre. Et elle a voulu se retirer un peu de tout ça, mais elle a accepté de faire ce film, parce que justement il s'agit de passer le relais à la jeunesse. Voilà.